Le 16 décembre, les services de la direction de la surveillance du territoire interpellent à la Courneuve, au nord de Paris, trois islamistes. Chez eux, la police trouve des produits chimiques et une combinaison pour les manipuler. L'un d'entre eux rentre d'un séjour en Tchétchénie. Il s'appelle Mohamed Merba. Les policiers pensent qu'il préparait des attentats chimiques. Le lendemain 17 décembre, Karim Bourdie est interpellé à son tour. La police aurait établi qu'il a des relations avec des fabricants de faux passeports. Les policiers le soupçonnent aussi d'avoir eu des contacts avec Richard Reed, ce britannique aux chaussures piégées qui devait faire exploser un vol Paris-Miami. J'ai cru à ce moment-là que mon enquête n'allait pas aller beaucoup plus loin. J'avais donc décidé d'enquêter sur les liens qu'aurait pu avoir Karim avec les trafiquants de faux papiers. Il faut savoir que les faux papiers sont essentiels pour les groupes islamistes et les cellules terroristes. Ça leur permet de passer les frontières tranquillement. Quelques jours auparavant, Karim m'avait présenté un Tunisien qui vit clandestinement en France depuis 17 ans. Et celui-ci m'avait dit que si j'avais besoin de papier d'identité, je n'avais qu'à l'appeler. Ahmed n'a pas d'activité professionnelle. Il gagne sa vie avec des trafics, notamment de faux papiers. L'homme m'a donné rendez-vous dans les quartiers nord de Paris. Au départ, nous allons le filmer en caméra cachée. À mon arrivée, Ahmed m'entraîne vers un restaurant situé à deux pas de chez lui. Il m'explique qu'il se méfie et qu'il ne va plus du côté de Belleville. Belleville ? Il n'y a que là-bas que je me fais arrêter. C'est pour cela que je dis à chaque fois à Karim et à ceux que j'estime d'éviter les mosquées de Belleville. Il y a plein de services de renseignement. Tu sais, le ministre de l'Intérieur est un chien de raciste. Sarkozy ? Oui, Sarkozy. C'est un raciste. De toute manière, la droite ne met que des racistes au ministère de l'Intérieur. Ils ne peuvent pas mettre quelqu'un de normal. Ahmed accepte tout de suite que nous tournions une séquence avec lui pour l'intégrer au film de propagande. Il nous a entraînés chez lui car il a bien des convictions à faire passer. Il affiche sans hésitation sa haine pour le président Ben Ali, l'homme qui est au pouvoir dans son pays. Si je sais comment atteindre Ben Ali, je le tue. À ce point ? Oui, à ce point. Ma haine contre Ben Ali n'est pas celle d'un opposant uniquement. Si je sais comment l'atteindre, je le tue. Je ne le raterai pas. C'est la vérité. Même s'ils veulent m'emprisonner ici, en France ou ailleurs, c'est cela mon idée. Parce que Ben Ali me tue au quotidien. Si moi je le menace un jour, lui il me tue quotidiennement. Si Ahmed en veut au régime tunisien, c'est parce que celui-ci a toujours combattu les islamistes. Moi je souhaite l'instauration d'un État islamique dans tous les pays du monde. Et je rêve de participer à cette installation d'un État islamique. Ce qu'il souhaite, c'est l'application partout des lois islamistes qui incitent les femmes à porter des tenues extrémistes comme celle-ci en Afghanistan. Moi, j'interdirais cette liberté pourrie accordée à la femme. Il n'y a pas de liberté autre que celle qui lui a été accordée par Dieu et son prophète. C'est cela la liberté. Celle du bon comportement, de la propreté. Mais cette liberté qui lui permet de sortir quand elle veut, se dénuder et trahir son mari. Cela, ce n'est pas la liberté. Cela, c'est la pourriture qui nous a été importée d'Occident pour avilir nos femmes et nos enfants. Il y a une croisade raciste, sioniste contre l'islam et les musulmans. Tu penses qu'il y a une guerre de religion ? Oui, c'est une croisade qui est sortie d'une profondeur croisée, raciste et sioniste, dénommée Bush. À la fin de notre entretien, je lui fais savoir que je suis à la recherche de faux papiers pour un frère qui veut passer en Angleterre. Il me dit qu'il va nous accompagner jusqu'à notre voiture. Il y a un frère qui est venu d'Italie et qui veut passer en Angleterre clandestinement. On peut lui ramener un vrai passeport. On lui ramènera un passeport français valable dix ans. Il y a quelqu'un qui l'ait fait entre 40 000 et 50 000 francs. Il ira le retirer lui-même de la mairie. En combien de temps ? En une semaine maximum. T'en fais pas. Tous les frères, on va les sauver ensemble. On leur changera leur nom et on les fera sortir. On pourra le faire sortir ? Ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Tu l'as déjà fait ? Je t'ai raconté pour Habib qui est actuellement détenu à Perpignan. C'est moi qui l'avais fait sortir vers la Grande-Bretagne. La France n'est pas le seul pays où les membres d'Al-Qaïda sont implantés. Tout comme ceux du GSPC. C'est le groupe auquel appartient Karim. Pendant mon enquête, la police espagnole a lancé un coup de filet contre une cellule de ce GSPC. Au petit matin, la guardia civile interpelle une vingtaine de personnes. La plupart sont d'origine algérienne. Les hommes arrêtés ne portent pas de barbe comme beaucoup d'opérationnels du terrorisme islamiste. Ils pensent passer plus facilement inaperçu. Les policiers découvrent des armes légères et des faux papiers. Un coup dur pour les terroristes car l'Espagne est devenue stratégique pour eux. C'est par là que transitent le plus souvent les armes qui partent dans les maquis algériens. Et c'est à Madrid aussi que certains des réseaux trouvent les moyens de se financer. Car à Madrid, les islamistes contrôlent entre autres le trafic de fausses cartes bancaires. À Madrid, j'ai un contact. Nous l'appellerons Georges. Pour sa sécurité, nous cacherons son visage. Il a accepté de me montrer comment se fabriquent ici les fausses cartes qui permettent aux terroristes de payer tous leurs frais. Hôtels, avions, achats. La première démarche, c'est de trouver les faux papiers auxquels la carte pourrait être associée. Georges organise la rencontre avec un fournisseur qui propose des cartes d'identité suisse ou française. L'homme est afghan et ses cartes sont vraies mais vierges. Le faussaire les remplit avec le nom et les renseignements que lui donne le client. Ensuite, il reste à fabriquer les cartes bancaires à la même identité. Il y a des machines dans les bars et les restaurants, comme celles qu'il y a à l'entrée des banques. C'est le même système. Celui où l'on met la carte pour ouvrir la porte d'une banque. C'est la même chose. Quand le client paye, on introduit aussi sa carte dans cette petite machine qui va enregistrer toutes les données. Ensuite, il suffit de reporter ces mêmes données sur la bande magnétique d'une carte vierge. La bande magnétique n'enregistre pas le vrai nom du propriétaire du compte et pendant quelques jours, la fausse carte va pouvoir débiter tout l'argent qu'il y a dessus. Georges a accepté que nous le filmions au moment où il va utiliser une de ses fausses cartes. Il nous a emmenés dans un supermarché. Ces cartes sont valables 24 ou 48 heures maximum. Le troisième jour, la banque la bloque. Une carte comme celle-ci, je l'achète 600 euros. Elle peut me rapporter 3 000 à 4 000 euros. Et si j'ai de la chance, elle peut me rapporter jusqu'à 10 000 euros. Au pire des cas, elle me rembourse et me ramène du bénéfice. À la caisse, Georges sort donc l'une de ses fausses cartes et le faux passeport qui va avec. Il n'y a qu'en France et en Belgique que les cartes ont une puce et un code. La première carte ne fonctionne pas. Ce compte-là est vide. Qu'à cela ne tienne, Georges sort une deuxième carte avec le même nom, mais sur un autre compte et une autre banque. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'islamistes qui travaillent dans les fausses cartes bancaires ? Les islamistes, ce sont eux qui détiennent le monopole des fausses cartes bancaires. À Londres, en Écosse, au Canada, en Allemagne et à Genève. Partout, quoi. Tous les réseaux islamistes qui ont été démantelés ces dernières années utilisaient de fausses cartes bancaires et de faux papiers. À mon retour à Paris, j'avais un message d'Hamed, le Tunisien, qui me disait qu'il avait tout organisé pour les papiers de notre frère qui veut s'installer en Angleterre. Je me rends seul au rendez-vous qu'il m'a fixé. En réalité, le caméraman me filme depuis la voiture et moi j'ai toujours ma mini-caméra cachée. Lorsque je le rejoins, Hamed est en pleine conversation téléphonique. Conversation d'affaires, à l'évidence. Ah oui, ça se fait pas, on n'est pas parlé comme ça. Oui, mais moi je peux pas donner l'argent, la vérité, je peux pas donner l'argent, donc je n'ai pas vu rien du tout. Hamed ne fournit pas seulement des papiers aux islamistes, mais il m'a dit que c'était plus cher pour les mécréants. La moitié, la moitié, quand ce sera fini comme on y parlait l'autre jour, là je donne le reste, tout ensemble. Mais je vois rien, je termine l'argent. Mais ça se fait pas, je suis pas un doute. Comment vas-tu mon frère ? Ça va. Viens, on marche un peu. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour notre affaire ? J'ai vu quelqu'un, il travaille à la préfecture du 92. Il m'a dit qu'en l'espace de deux semaines, il peut ramener soit une carte de séjour, un permis de conduire et la sécurité sociale, ou bien un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire et éventuellement un numéro de sécurité sociale. Et le passeport, il pourra voyager avec ? Oui, et avec le nom qu'il voudra. Un passeport français ? Oui, un passeport français, valable 10 ans. Combien ça coûte ? Il veut 60 000 francs. C'est pas cher, 60 000 francs. Tu veux dire 9 000 euros ? 9 000 euros. Oui, 9 000 euros. Mais dans 9 000 euros, tu comptes un passeport, un permis de conduire, une carte d'identité et la sécurité sociale. Tu es sûr, Ahmed ? Oui, c'est quelque chose de sûr. Ça se fera en l'espace de deux ou trois semaines. Si tu me dis que tu les connais bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance en toi. T'en fais pas. C'est un copain. Il est fonctionnaire à la préfecture. C'est lui-même qui va les faire. C'est un fonctionnaire ? Il ne risque pas de nous trahir ? T'en fais pas. Il fait du business. Lui, il s'en fout de tout. Il est âgé et veut ramasser de l'argent pour sa retraite. Ne t'en fais pas, c'est quelqu'un de sûr. Si j'ai bien compris, un fonctionnaire des Hauts-de-Seine veut arrondir sa retraite en vendant de vrais faux papiers au réseau terroriste. Après quatre jours de garde à vue, Karim Bourdie est libéré. Les magistrats n'avaient pas assez d'éléments pour le mettre en examen. Lorsque, quelques jours après, je le retrouve, il m'annonce qu'il se prépare à aller en Angleterre pour rencontrer certains de ses frères, et notamment Omar Saïki, à qui il doit apporter de l'argent. Omar Saïki est considéré comme le chef du réseau français. Il a été condamné à quatre ans de prison après le coup de filet contre ceux qui préparaient des attentats pour la Coupe du monde de football. Et puis, en septembre 2002, il a été déchu de la nationalité française. Depuis, il vit clandestinement en Angleterre. Et Karim m'explique alors pour la première fois, d'une manière claire, l'organisation du groupe. Tu connais Adel Meshat ? Oui, j'entends parler de lui. Celui qui avait été arrêté en Allemagne en 1998. Il m'a téléphoné. Il t'a appelé de prison ? Oui. Il a été condamné à combien, lui ? Il en a pris pour six ans, le pauvre. Pourquoi il en a pris plus que tout le monde ? Tu sais, Adel Meshat leur a dit directement qu'il appartenait au GSPC. Mais entre nous, tu sais qui est Adel Meshat ? C'est le chef du GSPC en Europe. Et Saïki, c'est le chef du GSPC en France. Celui qu'il présente comme le chef du réseau pour l'Europe, Adel Meshat, a été arrêté en Allemagne et condamné en France pour la préparation d'attention. L'attentat qui devait avoir lieu pendant la Coupe du Monde. Il purge sa peine. La date de sa libération est prévue à ce moment-là. Elle doit avoir lieu dans deux mois, vers la mi-mars. Je demande à Karim si les policiers l'ont interrogé sur les liens qu'il aurait eu avec ceux qui ont été arrêtés à la Courneuve juste avant lui. Merci.